Un bon à rien, un bon à rien, un bon à rien, un bon à rien, un bon à rien. Tu seras un bon à rien, la vraie histoire de John Cochet Charpentier à la Fetla est une confession unique, drôle, aussi indispensable que le dossier de renouvellement Calibat ou RGE ou bien des panneaux solaires pour produire de l'énergie. Il est 100% tiré de la vraie vie, utile partout. Là c'est l'atelier menuiserie et agencement, tout ce qui est placard, dressing, escalier sur mesure. J'ai un artiste avec moi qui est Pascal, ça fait 15 ou 17 ans qu'il est avec moi, un compagnon qui a fait 8 ans de Tour de France, qui est un gars exceptionnel. C'est l'exceptionnel, pourquoi il reste avec toi, t'es invisible ? Alors on a un jour envie d'écrire un livre parce que j'ai eu plein de gamins, j'ai eu plein de gamins en stage et en formation. J'ai envoyé, depuis une vingtaine d'années, j'ai une quinzaine de salariés, j'ai essayé d'avoir des apprentis et des stagiaires très souvent. J'en ai quelques-uns qui sont arrivés et qui m'ont dit, oui, ça j'y arriverai pas, ça je vais pas y arriver, je suis dyslexique, j'ai des problèmes à l'école. J'ai dit, la dyslexie ça empêche rien, les difficultés scolaires ça empêche rien, les difficultés sociales et parentales ça empêche rien. Je lui ai dit, moi tu regardes, j'arrive d'une cité, je sors d'une cité, le cassos, on m'a appelé une fois, il y avait une trentaine d'années, j'avais croisé un pion qui s'occupait de la maison de l'enfance du Biolais, puis il me regarde et il me dit, ah mais toi t'es le petit cochet toi, un cassos, t'étais un cassos. Donc sur le moment, ça m'a un peu vexé parce que j'avais une trentaine d'années, j'avais déjà six ou sept salariés, j'ai gagné trois ou quatre fois son salaire. Et j'ai pas relancé le truc, j'ai baissé la tête et je me suis dit, ouais, la raison, je suis un cassos, je suis un cassos sorti d'un quartier. Et du coup, j'ai décidé de raconter cette histoire, comment je suis sorti du quartier en tant que cassos dyslexique, dysorthographique. Et puis surtout moche, défiguré par des grandes oreilles, un nez cassé, des grosses lunettes, jusqu'à 21, 22 ans. Et j'ai eu très envie de raconter mon parcours et mon histoire pour inspirer, pour essayer d'inspirer tous les jeunes qui se disent, moi j'ai pas de chance, j'arrive dans le quartier, je suis un milieu pauvre, je suis dyslexique, j'ai pas fait d'études, j'y arriverai pas, je pourrai pas le faire. Non, je suis la personne qui ne peut pas dire rien n'est possible. Enfin, rien n'est impossible, pardon. Moi, 15 ans d'école, c'était l'enfer. J'étais en enfer. Moi, je suis sorti de l'école, j'étais le plus heureux du monde. J'ai fait 8 écoles, moi j'ai fait de la maternelle au CFA, j'ai fait 8 écoles différentes. Je les ai toutes faites à Chambéry. On m'a viré de partout. On m'a viré de toutes les écoles. J'étais le cassos dans toute son excellence. Le Biolette avait deux solutions de sortie. Soit par la prison, soit par un petit travail quelconque dans une industrie quelque part. Et la mienne, je sais pas combien il y en a qui sont sortis de ce quartier avec la réussite professionnelle que j'ai fait, j'en sais rien. Mais j'ai rencontré, par contre, j'ai rencontré des personnes et j'ai fait voir à ces gens toutes les compétences et toutes les qualités que j'avais, toutes les énergies que j'avais. Je leur ai fait voir que j'avais envie de sortir de ce quartier, que j'avais envie de donner quelque chose. Et on m'a tendu un petit peu la main à certains moments et on m'a fait, et j'ai rencontré des gens exceptionnels. Je me suis retrouvé sur la Côte d'Azur, je me suis retrouvé dans la restauration. J'ai eu quatre restaurants, j'ai été directeur d'une discothèque, j'ai été patron d'une boîte où on mettait des jeux dans les bars. J'ai fait de l'immobilier, j'ai fait du soleil astique sur la Côte d'Azur, j'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai croisé deux fois John Hallyday, j'ai parlé à John Hallyday pendant une demi-heure, au Luna Park de la Fouque à Saint-Tropez. J'étais là à côté, on était là ensemble, il y avait son garde du corps, il y avait son prof de sport, le petit gamin du Biolet qui est là en train de discuter avec Johnny. Donc j'ai voulu raconter cette histoire pour donner de l'espoir à tous les gamins qui pensent qu'ils n'y revront pas, que ce n'est pas vrai. Quand on a envie, quand on a vraiment envie, on peut vraiment s'en sortir. Quand vous dites « je viens du Biolet », vous êtes catalogués comme un voyou, comme un mec de la zone. Donc déjà, trouver un patron qui me donne ma chance de devenir apprenti, déjà, je pense que c'était exceptionnel. Et puis je suis rentré, j'ai fait mes deux, trois jours, ils m'ont testé pendant deux, trois jours. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose à faire parce que moi, je travaillais déjà avec mon papa qui était déjà couvreur zingueur, lui. Et ça faisait déjà deux, trois ans que je travaillais avec mon père. J'ai été super à l'aise avec les échelles, avec la toiture, les hauteurs. Je montais sur les toits déjà depuis longtemps. Et surtout, quand j'ai attaqué à 16 ans mon apprentissage, moi, ça faisait il y a plus d'un an et demi que je savais couvrir l'ardoise. Donc je suis arrivé, j'ai été très à l'aise. Et puis moi, l'apprentissage s'est très bien passé. Bien sûr, j'ai su m'adapter. Il fallait s'adapter. Il faut s'adapter aux gens, il faut s'adapter à tous ces gens qui sont d'une autre planète, qui dépensent 20 000 euros ou 30 000 euros, comme vous, vous dépensez 30 euros. On ne parle pas de la même chose, on fait très attention à ce qu'on dit. On n'a aucune prétention, il faut rester bien à sa place. Aucune vanité, il faut être très sobre, très modeste. Restez bien dans votre corps d'artisan. Et puis surtout, exécutez exactement ce qu'on vous demande, au millimètre près, et vraiment ce qu'ils veulent. C'est une autre planète. Mais j'ai appris au fur et à mesure, qu'on m'a donné quelques leçons au fur et à mesure. Les gens me disent, tenez-vous là, tenez-vous là. Comme mon ancien patron, une fois je suis allé faire des travaux chez lui, et je dis, à un moment, je veux aller aux toilettes. Est-ce que je peux aller aux toilettes ? Et puis je savais où étaient les toilettes chez lui, parce qu'il était à l'intérieur. Il m'a dit, non, 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 pas celui-là. Il m'a emmené au fond de la remise, et je suis allé dans une toilette au fond de la remise. Ça m'avait un peu glacé le sang, mais j'avais 16 ans, et je suis rentré. J'ai parlé de ça à ma mère, parce que ma mère était femme de ménage pour tous ces gens riches de Chambéry. Et je lui ai parlé de ça, elle me dit, c'est comme ça, les gens, ils ne veulent pas que tu ailles dans leur toilette. C'est personnel, une toilette c'est personnel, ça reste personnel. Et si tu en es à l'arrière, c'est qu'il ne voulait pas que tu te serves de son toilette quotidien. On peut fréquenter le marché très haut de gamme, agencement, vieux bois. Là, par contre, il y a une clientèle, si elle vous voit arriver avec une berling, ça va la rassurer. Elle va se dire, c'est une entreprise qui a du pouvoir, qui est assise, qui est un chef d'entreprise, qui est assise. Donc, on peut faire confiance. Tandis que si vous allez chez la petite personne qui veut refaire son toit, qui fait un petit crédit, si vous allez en berling avec la Rolex, en costard, en chaussures cirées, ça ne marche pas. On va dire, oh ben non, on ne va pas le faire travailler lui, ça va être trop cher. Moi, j'ai des gens, j'ai des salariés qui sont rentrés dans des toilettes. Les clients m'ont rappelé derrière, ils m'ont dit, il y a de la merde de partout. Donc, je leur ai dit, terminez, stop. Vous allez, soit vous faites dans un seau ou dans un camion, ou soit vous allez dans un bar, vous allez faire la grosse commission dans un bar, ou vous la faites pas avant de partir. Mais ce n'est pas possible. Il faut respecter le client, son intérieur, son extérieur, respecter son chantier et ses délais. Et ça, ce n'est pas possible. On est dans du standing de fou. On fait des trucs de dingue. C'est comme des clients qui me disent, « Monsieur Cochet, est-ce que vous pensez que c'est possible ? » Moi, maintenant, ma réponse, elle est, oui, quand vous avez l'argent, tout est possible. Je peux vous rassurer, j'ai fait des trucs à Val-d'Isère ou en station, où il y avait des gens qui ont de l'argent. Je peux vous garantir, madame, que tout est possible. Quand vous avez de l'argent, tout est possible. Non, 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 au contraire. Au contraire, au contraire. Des trucs jolis, magnifiques. On était très heureux de les faire, très fiers, sans envier qui que ce soit. C'est un bonheur. Moi, j'ai fait une cuisine à Chendrieux, au bord du lac. La cuisine, le mobilier, enfin, le mobilier cuisine, il est sorti à 150 000 euros. On a fait 37 mètres linéaires de façade. On a passé deux mois, il n'y avait pas un angle droit. On a fait un meuble, il faisait 17 mètres de long. On arrondit, comme ça, il suivait. On a fait 60 tiroirs, juste en caisson. Juste en caisson, il y en avait pour 52 000 euros. La cliente, elle vient me voir à la fin du chantier. Elle me dit, merci, John, tu m'as fait une super cuisine. Je lui dis, Sophie, non, c'est moi qui te remercie. Parce qu'une œuvre d'art, comme tu viens de me faire, j'en verrai jamais d'autre. Je lui dis, ça se trouve, c'est la seule cuisine dans ma vie exceptionnelle que je viens de faire. Je lui dis, tu m'as donné cette chance. Merci, c'est moi qui te dis merci. Il dit, non, non, mais moi, tu sais, j'ai un petit peu d'argent, donc je me fais plaisir. Sophie, quand vous voulez vous faire plaisir, vous me rappelez, je suis votre homme. Je lui dis, ah, 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 ah. Moi, je ne bois pas, je ne bois pas spécialement, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Bon, j'ai fait quelques burn-out quand même, à 40 ans. J'en ai fait deux burn-out. C'est compliqué, c'est dur. La machine est lourde et c'est compliqué. de ne pas succomber aux stupéfiants pour supporter tout ça. Maintenant, je suis posé, j'ai l'œil, j'y vais tranquille. Je glisse sur le truc, je pose des questions indirectes. J'essaie de comprendre longtemps à l'avance. Et puis, je sais de quoi il faut parler, je sais de quoi il ne faut pas parler. Je sais quel humour il faut placer. Parce que j'apprends mes clients, je vois comment ils sont. Bon, c'est de l'expérience, de toute façon. Et ce que je raconte un peu dans mon livre, ce que je vais raconter aussi dans le futur site que je suis en train de préparer. Un bon à rien, un bon à rien, un bon à rien, un bon à rien, un bon à rien.